Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Gacoin. Je travaille à l'école Polytechnique, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique de la matière condensée, où j'anime un groupe de chimie du solide, qui travaille, comme vous allez le voir, dans le domaine de l'élaboration des matériaux, notamment pour des applications dans le domaine de l'optique. Je remercie le professeur Tarascon de me donner l'occasion de vous présenter les travaux de recherche qui sont faits dans ce groupe. J'appartiens à la communauté de la chimie du solide, comme Jean-Marie, et donc, juste pour comme brève introduction, l'idée de cette discipline est de déterminer des relations structure-propriétés dans les matériaux, notamment pour faire comprendre les relations qu'il y a entre la composition, la structure, et des propriétés qui sont souvent des propriétés physiques, mais qui pourraient être également des propriétés chimiques ou mécaniques, voire d'interface avec la biologie. Associé à ces disciplines, il y a aussi la notion d'élaboration de matériaux, et notamment, donc de mise en forme, notamment en vue d'applications, et donc c'est des disciplines qui sont effectivement assez proches des applications. Je vais donner un exemple très basique ici, de l'alumine, avec une structure corindon, le rubis, l'insertion du chrome, la compréhension des effets de champs cristallins, et puis l'application, par exemple pour faire des lasers, donc c'est évidemment un exemple extrêmement ancien. Alors le point qui nous intéresse ici, c'est l'aspect structure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits bien évidemment pour travailler sur la composition chimique des matériaux, leurs structures cristallines, mais l'essentiel des travaux, beaucoup de travaux relativement modernes, je dirais, des 30 dernières années, visent à travailler sur les structures, et des structures à diverses échelles. Alors pour vous illustrer cet aspect-là, je prends un matériau comme l'alumine, là encore, que vous avez ici sous différentes formes, dans tous les cas c'est la même structure cristalline, c'est la même composition, évidemment, mais vous voyez que l'aspect de ces différents matériaux est complètement différent, et notamment quand on parle d'optique, évidemment là ça se voit directement. Alors cet aspect-là est complètement différent, et donc quand on regarde avec des techniques de microscopie quelle est l'origine de cette différence-là, cette différence-là provient simplement de la différence de microstructures qu'il y a au sein de ces matériaux-là. Vous voyez ici un matériau très granulaire, qui est à l'origine de la couleur blanche, très blanche, diffusante de ce matériau-là. Ici vous avez un réseau de diffraction qui explique donc ces couleurs diffractées, et puis ici vous avez quelque chose qui est complètement homogène, la gébinomètre d'AFM d'une surface, mais enfin globalement, il faut retenir que c'est un monocrystal qui est parfaitement homogène. Donc ça, ça introduit la notion de microstructures à différentes échelles, donc ça peut être échelles nanométriques, micrométriques, voire plus grandes, et ça, ça va être un outil, un levier sur lequel le chimiste du solide va pouvoir travailler pour pouvoir optimiser des propriétés, pouvoir créer de nouvelles propriétés. Là-dessus, il y a à peu près une trentaine d'années, eh bien, s'est développé donc des travaux dans le domaine des nanomatériaux, pour aller étudier ce qui se passe quand on regarde la matière à des échelles qui sont des échelles de quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres, et là, ça apparaît, c'est évidemment des propriétés qui sont là encore assez spécifiques de cette gamme nanométrique qui a donné lieu à l'essor que vous connaissez du domaine des nanomatériaux. Alors ici, vous avez des exemples de ces trois systèmes, c'est du sulfure de cadmium que vous avez sur trois échelles différentes, les techniques d'ailleurs de microscopie qui permettent d'observer ça sont différentes, ici, c'est des diffractions des rayons X, ça, c'est la microscopie électronique en transmission, ça, c'est la microscopie électronique à balayage, ces techniques s'adaptent à la gamme de taille qu'on voit. À chaque fois, c'est le même matériau, c'est le même agencement des atomes au sein de ces matériaux-là, néanmoins, ils vont avoir des propriétés qui sont assez différentes. Il y a trois classes de propriétés qu'on peut distinguer quand on regarde l'échelle nanométrique. Il y a une première qui est assez triviale, qui est que quand vous diminuez la taille d'un matériau, à un moment, vous allez voir des modifications de la diffusion de la lumière, ces interactions simplement avec la lumière vont être très différentes. Et si vous allez à des gammes qui vont entre 5 et 30 nanomètres, si vous avez une dispersion de solutions, cette dispersion-là va très peu diffuser la lumière. Évidemment, pour l'optique, ça peut être intéressant. L'autre catégorie de phénomènes qui interviennent quand on regarde des matériaux nanométriques, c'est les effets de taille. Ça, c'est des choses qui ont été émergées relativement récemment, mais qui font l'objet de beaucoup d'études. C'est des modifications profondes de propriétés physiques des matériaux, notamment de leur structure électronique, quand vous diminuez leur taille jusqu'à quelques nanomètres. D'accord ? Et donc ça, c'est des effets qui donnent lieu à des effets qui sont appelés des effets plasmoniques dans le cas des métaux. Donc ça donne cette coloration rouge de suspension de particules d'or, par exemple. Des effets de superparamagnétisme, donc des ferrofluides, par exemple. Et des effets de confinement quantique, comme c'est le cas dans le barreau de verre, ici, que je vous montre, qui est un échantillon qu'on a au labo, dans lequel, eh bien, vous voyez que c'est un barreau de verre dans lequel vous avez des particules de sélénures de cadmium. Et du côté gauche au côté droit, la seule chose qui change, c'est la taille des particules. Et donc on voit, de manière parfaitement visible, que quand on change la taille dans la gamme nanométrique, eh bien, vous allez à des changements de structure électronique qui sont ici, simplement, des changements dans le gap du semi-conducteur. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les effets de surface, parce que, quand vous diminuez la taille, bien évidemment, vous allez avoir une diminution du nombre d'atomes en volume par rapport au nombre d'atomes de surface. Et donc, évidemment, les atomes de surface vont avoir une influence prépondérante, de plus en plus importante, sur les propriétés physiques ou les propriétés physico-chimiques des particules quand vous diminuez la taille. Donc, les trois intérêts, l'intérêt de regarder la structure nanométrique, c'est d'une part la transparence, d'autre part, l'émergence de nouvelles propriétés. Et enfin, dernier point, c'est que ces particules, comme vous l'avez vu un petit peu dans la partie précédente, eh bien, on va pouvoir les utiliser comme briques de base, les assembler pour élaborer des matériaux. Alors ça, c'est donc un champ d'investigation riche auxquelles le chimiste va s'atteler. Et donc, pour ça, il faut mettre en œuvre des techniques d'élaboration qui vont être assez spécifiques. Donc, ces techniques d'élaboration, ça vise à travailler sur la composition, la structure, à diverses échelles, micro-nanostructures, et puis ensuite faire la mise en forme et aller jusqu'au dispositif. C'est ça, donc le rôle, le cheminement qu'on cherche à avoir dans le cadre de ce type de recherche. Alors, les techniques de chimie du solide classique, d'accord, que j'ai représentées ici de manière donc un peu assez brève par la chimie du solide, je dirais, de l'ancien temps, mais qui reste toujours valable, c'est la chimie des hautes températures. Donc, on prend des précurseurs, on veut fabriquer un matériau inorganique, on va le chauffer, de manière à aller dans le diagramme de phase dans la zone qu'on veut étudier, et donc on va obtenir différents matériaux. Mais il est bien évident que quand on veut travailler dans des matériaux de gamme nanométrique, quand on veut contrôler une microstructure dans cette gamme-là, eh bien, ce type d'approche est complètement impossible, d'accord ? Donc, d'une part, pour contrôler des microunes et nanostructures, mais aussi pour pouvoir associer, comme on va le voir, des matériaux de structures très différentes, parce que quand on donne trop d'énergie, eh bien, les réactions ne vont pas pouvoir être suffisamment bien contrôlées. D'où l'émergence, et c'est donc la partie de ce cours qui est abordée cette année, des techniques dites de chimie douce qui ont été émergées il y a aussi à peu près 30 ou 40 ans, dans lesquelles la France a une position assez leader, et donc qui repose sur, non pas de partir de précurseurs solides, mais partir de précurseurs en solution, et de venir créer des assemblages de ces précurseurs, et de construire comme ça des édifices dont on peut pouvoir contrôler la structure, donc à diverses échelles, mais en partant des échelles qui sont des échelles angstrom, quelques nanomètres, jusqu'à des échelles beaucoup plus grandes. Donc un contrôle d'architecture contrôlée à diverses échelles, et donc nous, on va s'intéresser plus particulièrement à deux types de systèmes, d'une part des nanoparticules et d'autre part des solides amorphes ou des solides poreux. Alors, je ne vais pas, je ne vous fais pas un cours, donc je vais juste vous montrer les outils dont on dispose, ce qu'on est capable de faire, donc quelques exemples ici, d'une part, on est capable de faire des matériaux dits hybrides, dans lesquels on va condenser un réseau de silice, comme vous avez vu, et puis sur ce réseau de silice, on va pouvoir accrocher des espèces organiques. Alors ça, c'est un champ d'investigation très important puisqu'on n'a pas d'un côté la chimie organique ou les polymères et de l'autre côté les matériaux inorganiques, on vient associer ces deux composantes-là et donc ça, évidemment, ça va donner des possibilités qui sont assez remarquables. Ensuite, c'est une chimie qui donne des facilités de mise en forme, c'est-à-dire qu'on va être capable de fabriquer des couches minces, on va être capable de fabriquer des empilements, on va être capable d'associer des matériaux de nature différente et enfin, on va pouvoir structurer ces matériaux comme ici, pour faire des réseaux ou on va pouvoir faire de l'embossage et ça aussi, ça résulte du procédé de fabrication par chimie douce. Donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, le volet sol-gel de la technique et l'autre, c'est le volet nanoparticules. C'est une discipline qui a explosé depuis une vingtaine d'années. Il y a de plus en plus de matériaux qu'on est capable de fabriquer sous forme de nanoparticules. sont de plus en plus larges avec un contrôle comme vous voyez ici de particules d'une monodispersité qui est assez remarquable. On s'intéresse maintenant à des objets qui sont anisotropes. Donc on va essayer d'utiliser, je vais vous donner des exemples, des objets et des assemblages d'objets qui sont anisotropes, notamment des nanobâtonnets. On peut former des hétérostructures, vous en avez vu quelques-unes, dans lesquelles on va avoir un cœur, on va avoir une coquille, on va pouvoir comme ça assembler des matériaux. Et enfin, les aspects d'auto-organisation, d'assemblage qui reflètent l'idée que je vous disais tout à l'heure que ces objets vont pouvoir les assembler les uns avec les autres pour réaliser maintenant le matériau. Alors, je vais vous parler un peu d'optique. Donc, on va travailler avec le lumière, on va regarder les interactions entre un matériau et de la lumière et en termes d'application, je vous ai donné quelques exemples-là qui sont des exemples d'actualité, je dirais. Et dans tous ces exemples-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà du produit accessible au grand public, derrière, il y a des matériaux, il y a de la mise en œuvre de matériaux et donc, dans chacun de ces matériaux-là, vous avez, dans chacun, mais dans ces différents matériaux-là, vous avez tantôt du silicium, de l'oxyde de titane, du nitrure de gallium, du YAG, un grenade d'aluminium, un oxyde d'endium de béthin, de l'or, des polymères, etc. Donc derrière, il y a tous ces matériaux-là et donc, l'enjeu du chimiste, c'est d'optimiser ces matériaux-là par rapport aux applications qu'on veut cibler ou trouver des nouvelles applications. Alors, il y a différents types de couches. Souvent, ces matériaux-là sont mis en œuvre sous forme de couches minces. Donc, il y a différents types de couches que j'ai regroupées dans deux catégories, des couches qui sont passives dans lesquelles la lumière va passer et puis la couche va simplement modifier, par exemple, son trajet, va jouer sur la polarisation, des couches qui sont passives, faire des antireflets ou autre. Et puis, il y a des couches actives dans lesquelles va y avoir une réelle interaction entre la lumière et la matière et donc ça, ça peut être des interactions qui vont donner lieu à des réactions chimiques ou des réactions rédoxes comme dans des réactions photocatalytiques, de la lithographie ou autre. Il y a tout ce qui concerne le domaine de l'affichage ou de l'éclairage dans lequel vous allez avoir de la lumière, souvent des ultraviolets qui vont être absorbés par la matière et qui vont réémettre sous forme de lumière visible. Et enfin, vous avez bien évidemment le cas des cellules solaires par exemple dans lesquelles vous avez interaction de lumière-matière et puis production d'une tension ou d'un courant. Alors, l'enjeu de notre chimie, c'est de réussir à optimiser les propriétés des couches. J'ai de la lumière qui arrive, j'ai une couche qui va avoir une certaine structure et donc je veux optimiser ce qui va se passer au sein de cette couche. Donc, j'ai trois choses sur lesquelles je peux travailler. La première, c'est les propriétés intrinsèques du matériau actif, le silicium qui va créer le photocourant ou autre. Donc, je vais travailler sur ces propriétés intrinsèques. Je ne m'occupe pas de sa microstructure, je regarde simplement sa composition et sa structure et je vais l'optimiser par rapport à la propriété. L'autre chose, c'est que maintenant, je vais m'occuper de la microstructure et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme optimisation de cette microstructure pour optimiser la propriété. Donc, je vais travailler sur la morphologie, la taille, la microstructure locale, les défauts qu'il y a, enfin, tout ce qui peut être intrinsèque aux matériaux massifs. Et enfin, je veux travailler sur la microstructure globale de la couche, d'accord, parce que la lumière arrive et donc, en fonction de cette microstructure, eh bien, la lumière va pouvoir se propager de manière différente et donc, je peux jouer sur cette microstructure-là pour optimiser le trajet optique de la lumière. Et donc, l'idée globale de la recherche, c'est d'avoir une optimisation de ces différents paramètres et notamment de ces deux paramètres-là de manière à obtenir des matériaux qui vont avoir donc les performances les meilleures ou qui vont permettre d'obtenir des propriétés nouvelles. Alors, quand on parle de matériaux pour l'optique, par des voies de chimie douce, vous l'aurez compris sans doute par les exemples qui vous ont été donnés dans le cas de ce cours, l'acidice, c'est un matériau de base et ça tombe bien parce que l'acidice, les propriétés chimiques de l'acidice, quand on veut la fabriquer en solution, sont absolument extraordinaires et on a plein de leviers pour pouvoir contrôler la chimie de l'acidice pour avoir des architectures variées. Alors, on part en général d'un alcoxyde de silicium qu'on vient hydrolyser, on va former un sol. Ce sol peut évoluer pour faire un gel, un monolithe à la fin. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse ici parce qu'en termes d'application, le principal avantage de cette approche c'est de faire des couches minces. La principale application c'est de faire des couches minces et dans ce cas-là je prélève mon sol et puis je le dépose par exemple par spin coating et je vais obtenir comme ça une couche mince. Alors la silice en elle-même n'a pas d'intérêt particulier mais comme je passe par un état liquide je vais pouvoir mettre à l'intérieur des choses qui vont avoir des propriétés intéressantes. Ça peut être des molécules, ça peut être des photochromes, ça peut être des nanoparticules, ça peut être des catalyseurs, que sais-je, il y a plein de choses qui peuvent être faites. D'accord ? Donc l'intérêt de cette chimie c'est de pouvoir incorporer un certain nombre de choses. Alors ça c'est connu depuis assez longtemps. Je vais maintenant aborder des choses qu'on a faites au labo. Il y a quelque chose qu'on a fait au labo il y a maintenant pas mal de temps. Ça consiste à incorporer au sein du sol de silice des tensioactifs dont le professeur Tarascon vous a montré que ces tensioactifs en solution vont pouvoir s'assembler. Il y a plein de structures assez remarquables qui peuvent se former par un mécanisme d'auto-organisation lié à la balance hydrophile-hydrophobe et à la manière dont le système peut diminuer son énergie quand vous avez à la fois une fraction hydrophile et hydrophobe. Donc quand je rajoute un tensioactif dans cette silice-là, enfin le tensioactif est correctement choisi, eh bien je dépose ensuite ma couche mince et le réseau de silice va se construire autour des assemblées micellaires qui se sont formées en solution et à la fin je vais avoir emprisonné dans ma silice ces assemblées micellaires. Ensuite je peux faire un traitement thermique de calcination qui va m'éliminer la composante organique et je vais me retrouver avec une réplique de ces assemblées micellaires. Donc les assemblées micellaires auront joué le rôle de template qui vous a été présenté précédemment. Ici vous avez une image de microscopie électronique où vous voyez donc ce réseau de trous donc vous voyez un réseau poreux parfaitement bien contrôlé. Vous voyez que c'est un cristal de trous qui a été formé et donc qui vous montre la maîtrise qu'on peut avoir quand on fait cette recherche-là. Évidemment je vous présente des choses qui correspondent quand même à un certain temps évidemment de mise au point mais à la fin voilà ce qu'on peut faire et donc avec ce réseau parfaitement périodique de 6-10. Alors l'objectif initial de ces couches c'était de faire des couches bas indices de réfraction parce que dans le domaine des matériaux on peut faire des matériaux relativement hauts indices mais des matériaux bas indices ce n'est pas très simple à faire et finalement quand on veut le faire le mieux c'est de faire un matériau poreux dans lequel on va avoir des trous. Après si je regarde la structure de la silice telle que je peux l'imaginer donc ça je n'ai pas été voir mais c'est ce que différentes techniques d'analyse peuvent nous montrer et bien j'ai une silice qui n'est pas complètement condensée donc on a une certaine microporosité et puis on a le mésoport les trous blancs qui sont ici. L'inconvénient c'est que la silice c'est connu pour être une véritable pompe à humidité et donc quand vous mettez un matériau comme ça dans une atmosphère ambiante et bien l'humidité vient s'absorber sur cette silice et là où je voulais un bas indice de réfraction parce que j'avais une porosité et bien si l'eau remplit cette porosité là mon indice de réfraction ne va pas rester bas. Alors on a résolu le problème en utilisant un autre agent porogène qui sont des billes de latex que vous avez vu aussi tout à l'heure et le principe là est simplissime il s'agit simplement de mettre ces billes de latex dans le réseau de silice et de faire la même chose je dépose ma silice condense autour des billes de latex je fais un traitement de calcination et je récupère un réseau de trous ici donc il n'est pas aussi beau que le précédent parce que je n'ai pas d'organisation particulière mais pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici et bien on a beaucoup moins de microporosité la sensibilité à l'humidité est bien meilleure. on peut modifier la porosité à volonté simplement en jouant sur la taille et la concentration volumique de billes de latex que je mets dans mon réseau de silice et comme ça on récupère des couches stables d'indices on peut descendre l'indice jusqu'à 1,12 évidemment les propriétés mécaniques ne sont pas forcément très bonnes à ces indices là mais néanmoins on a vraiment un matériau dans lequel on peut changer comme on veut l'indice de réfraction alors l'application qui est faite de ces composés là et ça c'est une application industrielle réelle il y a des produits qui sont vendus sur ce composé là c'est les panneaux solaires parce que dans les panneaux solaires il y a une protection il y a une glace de protection en vert et donc il y a une partie de la lumière qui est réfléchie sur cette glace et donc qui est perdue si on ne veut pas la perdre il faut faire un traitement anti-reflet et donc on va déposer ces couches sur le vert et donc vous voyez on dépose soit une couche d'indice convenablement choisi dans ce cas là vous avez une petite dépendance en longueur d'onde mais ce n'est pas grave vous pouvez aussi déposer une deuxième couche et là vous montrez très facilement que vous pouvez optimiser les propriétés anti-reflet de ces systèmes l'avantage évidemment de ce procédé là c'est qu'il est bas coût c'est-à-dire qu'à mettre en oeuvre ça ne coûte absolument rien par rapport à d'autres techniques d'élaboration d'anti-reflet par évaporation ou par multicouche d'accord c'est vraiment bas coût et c'est ce qui fait que ça a une application industrielle rentable l'autre chose qu'on peut faire quand on peut jouer sur l'indice des matériaux et ça le sol gel permet de le faire je dispose de couches qui sont bas indices mes couches poroses je peux faire des couches hautes indices parce que je fais du sol gel avec de l'oxyde de titane et donc je peux faire des empilements hautes indices bas indices et ça ça me permet de faire des miroirs de Bragg et le gros avantage de ce système là sol gel c'est que comme j'ai une différence d'indice qui est extrêmement élevée entre les deux couches je peux avoir des miroirs de Bragg avec des réflectivités qui sont extrêmement importantes pour un nombre de couches qui est finalement relativement limité donc ça ça marche très bien on y arrive les procédés pour le faire sont aussi relativement simples et donc on obtient des fortes réflectivités pour un nombre de couches assez faible et un procédé d'élaboration qui est aussi très simple alors là une application visée celle-là n'est pas industrielle mais c'était l'objectif de ces recherches c'était de travailler sur les cellules solaires là encore mais l'idée c'était d'essayer d'optimiser l'absorption parce que quand vous avez la lumière qui arrive et bien toute la lumière n'est pas absorbée par le silicium en l'occurrence parce que au niveau du gap du silicium donc autour de 600-800 nanomètres et bien l'absorption chute et donc l'épaisseur de la couche ne permet pas d'absorber toute la lumière donc si on veut absorber le maximum de lumière et bien on va simplement mettre un miroir ici anti-reflet et puis de manière à ce que on arrive à injecter la lumière dans la couche donc ici vous avez une image de microscopie ça c'est le miroir de Bragg ça c'est une électrode ça c'est l'absorbeur de silicium photovoltaïque ça c'est l'autre électrode et donc l'idée c'était d'essayer d'augmenter la réflectivité donc là le trajet optique de la lumière dans la couche de manière à optimiser le rendement notamment dans la gamme où vous avez l'absorption du silicium qui diminue donc vous voyez les pics qui apparaissent correspondent à cette augmentation de trajet optique donc c'est des pics parce que c'est un phénomène interférentiel donc évidemment c'est que pour des longueur d'onde relativement précise donc en faisant ça on augmente donc 14,5% d'efficacité d'absorption dans cette zone là et donc en photovoltaïque tout est bon à prendre et donc c'est comme correspond à une démarche à des résultats qui peuvent être intéressants néanmoins juste pour vous donner un exemple de travaux en cours et bien l'idée c'était donc de passer d'une structure de cellules photovoltaïques qui est planaire vers une structure en nanophiles d'accord donc ça il y a des recherches qui sont faites et c'est une collaboration qu'on a avec nos collègues du laboratoire de physique des interfaces et des couches minces à l'école polytechnique dans lequel on va plutôt que de travailler sur des couches minces et de travailler sur des nanophiles et ça ça va nous présenter plusieurs avantages le premier c'est un avantage optique simplement parce que vous voyez que le trajet optique ici la distance parcourue va être celle de la longueur du fil et donc on va pouvoir avoir des distances qui sont plus importantes et d'autre part comme on a des nanophiles on va faire des jonctions radiales et donc l'efficacité de collection des porteurs va être considérablement accrue alors nous on ne fait pas ça parce que les nanophiles ce n'est pas fait par des boîtes de chimie douce c'est fait par des techniques qui sont des techniques de VLS à partir d'un catalyseur métallique donc on a des catalyseurs qui sont des gouttelettes d'étain on amène des précurseurs de silane et donc ça ça fait croître les nanophiles donc ça ce n'est pas nous qui le faisons par contre nous chimistes des solutions on travaille sur la répartition de ces catalyseurs parce qu'il faut être capable de il y a une densité optimale des nanophiles là c'est une densité qui est très importante il y a une densité optimale tout ça ça a été calculé par des simulations optiques et donc il s'agit maintenant de contrôler la densité de ces plots et donc pour faire ça on va fabriquer des nanoparticules d'oxyde d'étain qu'on va disperser en contrôlant leur densité sur la surface et ensuite l'oxyde d'étain va être réduit en état métallique et donc la croissance va pouvoir se faire donc ça c'est pour vous donner un exemple de recherche actuelle alors j'en étais aux nanophiles nous je reviens à notre coeur de métier qui sont les nanoparticules et donc je vous présente ici des nanobâtonnets des nanobâtonnets qui sont des nanobâtonnets je ne l'ai pas écrit mais j'aurais dû qui sont des nanobâtonnets de phosphate de lantane qui sont faits par des voies colloïdales assez simples on mélange des précurseurs bon c'est un traitement hydrothermal on obtient ces bâtonnets alors les bâtonnets par rapport aux objets sphériques ils ont un intérêt particulier parce que si c'est un bâtonnet c'est parce qu'il y a une structure cristalline qui est anisotrope qui va provoquer une croissance une croissance du cristal dans une direction privilégiée mais ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre à des propriétés physiques qui vont être anisotropes et ça ça peut être exploité d'avoir une propriété physique anisotrope on peut essayer de l'exploiter pour certaines applications je vais vous en montrer quelques-unes l'autre chose qui est très importante c'est que quand vous avez des bâtonnets et bien en solution ces abâtonnets vont pouvoir s'organiser spontanément pour avoir une propriété de type cristallique alors ça c'est ce qu'on voit ce qu'on voit ici l'alignement des bâtonnets d'accord vous avez par exemple simplement c'est une manie toute simple vous avez un flacon dans lequel vous avez une suspension de bâtonnets et vous regardez ce flacon entre polariseurs croisés vous agitez simplement votre flacon et sous l'effet des forces de cisaillement liées au mouvement du liquide et bien les bâtonnets vont s'aligner dans la direction donc où le liquide bouge et donc vous avez comme ça des anisotropies optiques qui apparaissent ce qui est directement conséquence de cet effet d'alignement ici ce sont des images qui vous montrent ce qui se passe toujours entre polariseurs croisés quand vous augmentez la concentration des bâtonnets en solution et que spontanément on va passer d'une phase qui est une phase isotrope vers une phase qui est nématique c'est à dire une phase dans laquelle tous les bâtonnets ont tendance à s'organiser spontanément selon la même direction donc ça se comprend je pense relativement bien alors ça ça va nous servir à quoi ? si on a ça on a des bâtonnets on va se dire je vais essayer de déposer des couches minces si j'arrive à organiser tous mes bâtonnets dans la même direction et bien cette couche mince va présenter des propriétés optiques anisotropes notamment de birefringence alors pour aligner ma bâtonnette tous dans la même direction ce que je vais faire c'est que je vais déposer une goutte de ma suspension colloidale de bâtonnets et avec un couteau je vais aller étaler ma goutte d'accord et sous l'effet des forces de cisaillement de même que dans le petit flacon tout à l'heure que je vous ai montré et bien les bâtonnets spontanément vont s'orienter alors les choses sont un peu plus compliquées que ça parce que une fois qu'on a orienté les bâtonnets donc sous le couteau et bien il faut le temps que le solvant s'évapore et là en général les bâtonnets vont se désorganiser donc c'est un peu plus subtil que ça et on va jouer sur les interactions interbâtonnets de manière à se placer juste dans un état gel qui va être un gel tixotrope de telle manière à ce que une fois sous l'effet des forces de cisaillement et bien le gel va devenir liquide c'est l'effet tixotrope et dès que les forces de cisaillement sont annulées ça va revenir en gel et ça va venir me figer la position des bâtonnets donc en faisant ça et bien on obtient des couches là vous avez une image de microscopie donc après évaporation du solvant des couches dans lesquelles tous les bâtonnets sont orientés selon la même direction et c'est des couches qui ont présentent une birefringence optique qui est extrêmement élevée on a un delta n entre les deux entre les deux directions qui est de 0,13 qui est extrêmement importante et qui s'explique très bien d'une part par une anisotropie je dirais géométrique de remplissage de l'espace du fait des bâtonnets et d'autre part parce que mes bâtonnets ils sont formés d'un matériau qui est anisotrope lui aussi et donc s'il est anisotrope au niveau de la structure cristalline il va aussi avoir une birefringence optique qui va donc s'additionner à la birefringence de ces choses là donc ça c'est des choses qui ont été brevetées pour des applications dans le domaine de l'optique alors ça c'était les couches dont je dirais qu'elles sont passives maintenant je vais vous parler de couches actives alors ça va être des couches qui vont être sensibles à des excitations lumineuses c'est à dire que je vais envoyer de la lumière et il va se passer quelque chose du fait de l'interaction de la lumière avec ces couches donc je vais m'intéresser à deux propriétés de deux propriétés l'une c'est la photocatalyse et l'autre ça va être la luminescence alors la photocatalyse vous en avez peut-être entendu parler le principe est relativement simple le matériau de base c'est l'oxyde de titane un semi-conducteur grand gap qui quand il absorbe de la lumière ultraviolette on va générer une paire électrons-trous ces électrons et ces trous vont venir sur la surface et puis là ça va réagir notamment avec des hydroxydes ou avec de l'eau et ça va former un certain nombre de radicaux et ces radicaux-là sont extrêmement réactifs et sont susceptibles de réagir avec des molécules organiques de polluants et donc pour aller jusqu'à comme une combustion donc la mise en oeuvre de ces choses-là vous voyez un exemple ici donc c'est sur du verre c'est un exemple qui est pris chez Saint-Gobain dans lequel vous avez donc le substrat vert et ce dessus a été déposé par CVD de l'oxyde de titane d'accord et donc ça c'est les vitres auto-nettoyantes et l'aspect auto-nettoyant résulte de deux phénomènes en fait d'une part de la dégradation des polluants organiques comme je vous l'ai montré là et d'autre part il y a une hydrophilie qui est photo-induite c'est-à-dire sous l'effet de la lumière les changements de surface provoquent une hydrophilie qui induit un lessivage aussi par l'eau de pluie de la pollution néanmoins vous voyez que ici les propriétés d'autant plus importantes que vous allez avoir une surface spécifique importante vous voyez qu'ici vous avez une surface relativement rugueuse d'accord assez hétérogène c'est exprès mais on peut essayer de l'augmenter et donc c'est là qu'on intervient c'est-à-dire que comme nous on sait faire des couches poroses l'idée toute simple c'est de dire je vais utiliser cette couche poreuse comme liant pour disperser des nanoparticules de cette manière-là je vais profiter de la petite taille des particules et je vais profiter aussi de la porosité qui va permettre donc aux polluants d'être absorbés par la couche de silice et de manière à être dégradés efficacement par les radicaux vous avez une image de microscopie électronique ici de la couche vous voyez que l'organisation des pores est très perturbée par la présence des particules néanmoins vous imaginez les particules qui sont très bien dispersées au sein de la matrice alors je vais assez vite néanmoins ces couches-là présentent des activités photocatalytiques qui sont de plus d'un ordre de grandeur supérieures aux activités photocatalytiques des couches précédentes des couches industrielles de Saint-Gobain donc ça a des applications ça aussi c'est des couches qui ont des applications industrielles et c'est pour les luminaires de tunnels routiers donc là vous avez un système d'éclairage et puis avec la pollution et bien vous avez l'éclairage donc devient de moins en moins efficace donc en mettant cette couche photocatalytique qui est simplement excitée par les UV résiduels de l'éclairage lui-même et bien ça permet comme ça de maintenir l'éclat de cette transparence de ces litrages alors je vous ai parlé de paires électrons-trous qui sont photogénérés qui vont induire la réaction de photocatalyse avec les radicaux ensuite on s'est intéressé à un autre aspect du problème qui est qu'à partir du moment où on crée des paires électrons-trous on va créer des électrons notamment et si je mets un sel métallique au voisinage de ces particules et bien je vais pouvoir les réduire donc les photoréduire par la lumière donc ça c'est un sujet qui est extrêmement passionnant qui est regardé dans une certaine communauté ici vous avez des exemples par exemple de bâtonnets de semi-conducteurs dans lesquels on envoie des UV il y a la paire électrons-trous du fait que ce soit des bâtonnets du fait de l'anisotropie cristalline de ces systèmes-là en fait l'électron et le trou et bien ils vont se propager et ils vont se retrouver au sommet du bâtonnet et c'est là que vous allez pouvoir photogénérer ces particules métalliques donc il y a plein de choses qu'on peut faire on peut créer plein d'architectures nanométriques qui sont des architectures qui sont appelées aussi hybrides dans lesquelles on va combiner un matériau un semi-conducteur avec des métaux et il y a plein d'effets du domaine de la plasmonique qui peuvent être exploités dans ce même alors nous on n'a pas fait tout à fait ça on s'est dit on a nos semi-conducteurs on a les particules de semi-conducteurs dispersées dans une couche mince à base de silice et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va amener dans cette couche mince des ions argent d'accord de manière à pouvoir ensuite les photoréduire alors l'assertion des ions argent n'est pas quelque chose de complètement trivial pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas donc on vient déposer sur la couche une solution d'acétate de sodium ensuite on fait une calcination ça vient les ions sodium diffusent au sein de la couche et ensuite on a fait un échange ionique donc de manière à échanger les sodium avec les ions argent donc à la fin on se retrouve avec une couche photocatalytique dans laquelle sont dispersés des ions argent et quand on envoie de la lumière sur cette couche là et bien vous voyez ce qui se passe donc c'est sous une radiation UV d'assez faible intensité donc c'est un procédé assez efficace et bien vous voyez se développer une coloration qui est une coloration typique des particules d'argent et le gros intérêt de ce système là c'est qu'à la fin on se retrouve avec des particules d'argent pardon je ne vous ai pas commenté cette photo là donc les points noirs que vous voyez c'est les particules d'argent qui ont été photogénérées et le gros intérêt c'est qu'on est capable de contrôler parfaitement la quantité d'argent qu'on a au sein de la couche puisqu'elle est déterminée simplement par la dose d'irradiation qu'on envoie donc on est capable de contrôler pour une fraction volumique en argent qui va typiquement de 0 jusqu'à 20% et 20% c'est assez considérable alors qu'est-ce qui se passe dans un matériau quand on met de l'argent dedans et on en met de plus en plus des petits grains d'argent et bien on peut regarder les propriétés de transport donc ici vous avez deux on met deux électrodes et puis on regarde ce qui se passe entre ces deux électrodes et vous suivez la résistance en fonction de la fraction volumique d'argent c'est-à-dire de la dose d'irradiation en UV que vous envoyez sur votre échantillon donc au début c'est très résistif et puis tout d'un coup et bien ça s'écroule la résistance s'écroule c'est un l'explication est extrêmement simple c'est que au début on a des particules d'argent qui sont photogénérées un peu partout et puis il arrive un moment où on a ce qu'on appelle une transition de percolation c'est-à-dire que vous allez former des amas et vous êtes capable de passer d'un côté de l'échantillon à l'autre par le biais des particules qui sont en contact les unes avec les autres donc forcément on a une transition de type isolant métal alors ça il y a plein de choses à faire donc la physique à la percolation c'est-à-dire comment voir comment les électrons passent d'un grain à l'autre qu'est-ce qui se passe si j'écarte un petit peu les grains si je mets un matériau magnétique il y a plein de choses intéressantes à faire il y a une application qui est assez marrante c'est de se dire eh bien je vais faire une couche mince je vais m'arrêter exactement à la transition de percolation et vous voyez que là si j'applique une petite contrainte comme une contrainte mécanique par exemple sur mon échantillon eh bien ça va correspondre à des variations de résistance qui sont extrêmement importantes donc j'ai fait un capteur qui est appelé un capteur piezo-résistif d'accord qui est extrêmement sensible et ça ça peut avoir plein d'applications j'en ai noté une ici par exemple dans les éoliennes pour pouvoir regarder les contraintes mécaniques et l'évolution donc sous l'effet du vent qu'est-ce qui se passe eh bien vous avez besoin d'avoir des capteurs sensibles et donc ça ça pourrait être un matériau maintenant je termine avec la dernière partie qui est le cas de la luminescence alors là j'envoie une excitation je vais exciter des états et puis je vais avoir une émission de lumière donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là alors il y a plein de choses qui sont faites avec des nanoparticules je pense que vous avez vu donc des choses autour des oxydes d'opétères rares donc nous on travaille aussi dans ce domaine-là vous avez eu l'exposé de Valérie Busset je crois la semaine dernière et donc les oxydes d'opétères rares c'est des matériaux qui sont très intéressants quand on veut faire la luminescence parce qu'ils sont déjà connus pour leur propriété d'émission il y a plein de compositions qui ont été développées qui sont utilisées industriellement il y a une longueur d'onde qui dépend de la terre rare ça dépend assez peu de la taille contrairement à d'autres systèmes comme les nanoparticules de semi-conducteurs donc ça veut dire qu'en termes de synthèse on est un peu moins contraint sur le contrôle de la taille de ces particules-là on a des états excités qui sont localisés ça veut dire que même si on a une toute petite particule et bien ils vont être assez peu sensibles à la surface et donc il va y avoir des rendements d'émissions qui vont être relativement importants même pour des petites tailles de particules et enfin il y a des propriétés qui sont assez variées de fluorescence de phosphorescence d'hub conversion l'hub conversion c'est que vous envoyez la lumière infrarouge vous récupérez la lumière visible vous faites une espèce d'addition de photons enfin il y a plein de choses à faire avec ces systèmes-là donc on a développé des nanoparticules de ces composés-là je passe rapidement vous voyez vous avez une suspension elle est transparente il n'y a pas d'absorption le gap il est dans l'UV c'est transparent parce que c'est des petites particules et puis quand vous envoyez de la lumière UV vous voyez cette émission-là et puis vous voyez le changement d'émission en fonction de la nature de la Terre alors les applications qui sont envisagées pour ces systèmes-là il y a celle-ci je ne vais pas en parler beaucoup mais globalement on va utiliser ces particules-là comme sonde pour comprendre des phénomènes biologiques ici par exemple ça c'est des travaux qu'on a fait il y a quelques années dans lequel on vient accrocher une toxine c'est la tétrodotoxine c'est la toxine du poisson fougou qui est connue pour venir bloquer les canosodiques dans les membranes cellulaires et donc en accrochant cette toxine sur cette particule-là la particule étant luminescente je suis capable de visualiser l'emplacement de cette particule-là et donc par exemple si j'ai accroché cette toxine-là les petits spots que je vois là les petits points lumineux d'une cellule cardiaque de grenouille correspondent à l'emplacement des canosodiques et ça ça permet ensuite de comprendre un certain nombre de phénomènes biologiques et puis ça c'est d'autres systèmes là encore d'imagerie là c'est avec des particules de KTP qui font la génération de secondes harmoniques et c'est aussi des systèmes dans lesquels ça va apporter ça va donner des outils pour l'imagerie biomédicale et l'imagerie dans le domaine biomédical c'est quelque chose d'extrêmement important pour le diagnostic et la compréhension d'un certain nombre de phénomènes donc je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que je vais plus orienter mon exposé sur l'aspect couche mince et donc quand on a des particules et bien l'idée c'est on va les déposer en couche mince et ça va nous permettre de faire des couches minces transparentes et luminescentes et ça se fait relativement bien ça c'est un spray donc c'est comme un petit un pistolet à peinture pour les maquettes et on vient donc on dépose notre suspension colloidale et on vient déposer comme ça nos particules sur notre substrat et vous voyez qu'on obtient donc des couches d'accord qui présentent des propriétés d'émission qui sont assez intéressantes alors ça c'est bon c'est bien mais ça ne sert pas forcément à grand chose donc on s'est intéressé à un problème un peu plus actuel qui est le problème des LED que vous connaissez bien je pense que vous avez déjà entendu parler donc la LED comme vous le savez peut-être c'est donc un système qui va émettre de la lumière bleue et il y a une partie de cette lumière bleue qui va être transformée en lumière jaune d'accord et le mélange du bleu et du jaune va donner la lumière blanche des LED que vous connaissez alors les grains qui sont utilisés pour convertir le bleu en jaune c'est des grains d'un composé qui est un YAG d'opé cérium donc un aluminate un grenade un grenade dopé avec du cérium c'est des grains en poudre et vous voyez que ça marche très bien néanmoins vous voyez que quand la lumière arrive ici les grains sont microniques et donc il y a une partie de la lumière qui est diffusée un peu partout vous voyez la lumière ici vous avez de la lumière aussi qui est vers le bas si on veut améliorer le système et bien il faut travailler sur le trajet de la lumière de manière à essayer de faire en sorte que la lumière ne sorte que dans une direction particulière comme ça on n'aura pas de perte de lumière alors ça c'est pas complètement trivial d'accord parce que ça veut dire que plutôt que de subir la microstructure des grains microniques d'accord qui doivent servir que pour la conversion et bien il faut travailler sur des nanoparticules de manière à pouvoir ensuite qu'elles diffusent pas et que le trajet optique doit lui contrôler que par le microstructure de la couche qu'on va imposer notamment par le biais de l'impression d'un cristal photonique alors on a pas travaillé directement sur des particules d'oxyde de IAC d'opécerium on en a fait mais c'était pas complètement utile mais vous voyez que le problème finalement il est assez simple ici on a déposé donc un composé qui émet dans le rouge et vous voyez qu'il y a une grande partie de la lumière ici qui est guidée dans le substrat donc le seul problème simple qu'on s'est posé c'est comment faire en sorte que le maximum de lumière soit émise perpendiculairement au plan du substrat donc ça ça se calcule très bien et vous voyez qu'actuellement si on fait rien dans la configuration dans laquelle on est on récupère 20% donc 10 de chaque côté parce que la majorité de la lumière vous voyez ici on voit même ça a saturé l'appareil photo la majorité est guidée dans le substrat alors pour faire ce contrôle là et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va venir embosser donc créer un cristal photonique on va venir imprimer un cristal photonique de manière à ce que la lumière qui est guidée soit diffractée et les caractéristiques du cristal photonique vont être choisies de manière à diffractée perpendiculairement au substrat on peut faire mieux c'est à dire que si on veut que la lumière soit sensible au cristal photonique on peut confiner la lumière dans un guide et donc on va mettre l'émetteur on va mettre une couche bas indice entre l'émetteur et puis le substrat et ça ça va encore augmenter les capacités d'extraction de la lumière alors la structuration des couches minces comme je vous le disais au début c'est aussi un avantage de la chimie qu'on met en oeuvre et donc vous avez je vous montre deux techniques la première c'est la technique d'embossage c'est la technique du moulagaufre où vous avez un tampon en PDMS qui a été fait par des techniques de lithographie classique et que vous venez vous venez emboutir la couche qu'il y a dessous par ce tampon et puis quand vous le retirez vous avez l'image du motif qui était initialement sur le tampon donc ça ça marche très bien ça c'est des choses qui se font relativement couramment dans le domaine c'est une application qui est très utilisée maintenant dans le domaine de la chimie solgène une autre application que je vous mentionne très rapidement parce que je vous ai parlé de matériaux hybrides c'est d'utiliser alors c'est un peu plus anecdotique je dirais mais c'est d'utiliser donc des matériaux hybrides qui sont à base d'azobenzène donc c'est une couche solgène de silice dans laquelle ont été dispersées des molécules d'azobenzène c'est ces molécules là là celle-ci d'accord et ces couches minces ont la propriété assez exceptionnelle que quand vous envoyez de la lumière dessus et bien la matière fuit la lumière et donc vous allez quand même ça créer des motifs donc directement en lien avec et bien l'irradiation lumineuse vous pouvez faire comme ça une lithographie directe des couches ça marche très très bien et donc il y a pas mal d'applications aussi qui sont envisagées donc on a réalisé ces choses là ça a été fait pour un bossage ici vous avez la couche émettrice qui vient confiner la lumière et donc qui est extraite par ce cristal photonique et donc vous voyez ici la zone qui a été embossée et donc on peut faire un certain nombre d'études d'optique et donc de compréhension donc des configurations qui sont optimales pour l'application qui est visée donc essayer d'avoir une lumière qui va être émise dans un cône d'accord qui est le plus restreint possible pour avoir accès à la directionnalité de l'émission dans les systèmes émetteurs voilà donc je fais un bilan rapide de mon exposé qui arrive à son terme donc j'ai essayé de vous montrer donc des applications de la chimie dans le domaine de l'élaboration des matériaux des matériaux nanostructurés je dirais que c'est une chimie dans laquelle c'est pas tellement la réaction chimique en elle-même qui est importante c'est la structure des structures qu'on va obtenir donc on essaye de faire une pour matériaux nanoptiques on essaye de faire une espèce d'ingénierie je dirais diélectrique des couches et puis bon j'espère vous avoir montré que c'était un formidable espace de créativité comme je l'ai écrit ici et c'est assez souvent en lien avec des applications qui sont relativement concrètes voilà il me reste à remercier mes collaborateurs parce qu'évidemment ces travaux-là se font évidemment au sein d'une équipe donc le groupe de Chine du Solide et j'ai mis ici notamment donc les gens qui ont fait leur thèse les étudiants qui ont fait leur thèse donc dans le groupe et puis un certain nombre de collaborations avec des physiciens des opticiens et puis on a pas mal de collaborations aussi avec des entreprises notamment avec Saint-Gobain et avec ici-lors et puis pour terminer je vous remercie pour votre attention et puis je vous ai mis quelques photos pour que vous voyez que derrière toutes ces images il y a aussi des manips et voilà merci pour votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501